Les voeux des maires des communes de notre département, le département du Var bien sûr pour ceux qui nous regardent d'ailleurs, d'ailleurs que le département du Var, bienvenue sur Info 83 et bienvenue au maire de Bandole, le docteur Jean-Paul Joseph qui est avec nous. Bonjour et bienvenue monsieur le maire sur Info 83. Oui bonjour. Et une bonne année à vous et aux 8409 habitants de votre belle ville de Bandole. Vous connaissez les derniers chiffres, bravo. Je me suis un peu renseigné, je n'ai pas comptabilisé moi-même mais je me suis un peu renseigné. Alors c'est encore une année particulière qui s'annonce 2021 mais cela ne nous empêche pas de se souhaiter une bonne année Jean-Paul Joseph. Je commencerai par ça, souhaiter une très bonne année à vos auditeurs, à vos téléspectateurs et puis à tous les Bandole, bien sûr. Comment avez-vous vécu cette année particulière qui a été 2020 ? Vous en tant que maire, elle a été particulière en tant que maire déjà, en tant que citoyen puis en tant que médecin ? Alors en tant que citoyen et médecin, ça a été difficile. Et puis en tant que maire, comment dire, je n'ai pas été élu au premier tour, comme certains de mes collègues. Donc on s'est retrouvé dans une pseudo-campagne jusqu'à la fin du mois de juin. Donc c'était très délicat. Mais j'ai fait passer la gestion de la crise en premier, bien évidemment. Par rapport aux quatre, aux cinq, aux six années précédentes, je pense que c'est une gestion particulière à laquelle vous êtes confronté depuis cette crise sanitaire. Oui, c'est complètement différent dans la mesure où il y a eu un retentissement sur notre économie locale. Il y a eu un retentissement sur la vie tout court des citoyens. Et l'action principale, ça a été de gérer la crise sanitaire, d'apporter une aide directe par des moyens médicaux, des apports de masques, et aussi des aides aux entreprises en difficulté. Si vous voulez, je peux développer ces deux aspects. Ça a été plus de 750 000 euros d'aide que vous avez apporté aux commerçants et aux entreprises. Exact. Je vois que vous avez des bonnes sources. Oui, plus de 750 000 euros. Je n'ai pas le montant exact. On l'aura dans beaucoup de temps, puisque le service patrimoine est en train de faire les comptes. Mais c'est plus de 750 000 euros d'aide globale sur l'occupation du domaine public, sur les baux commerciaux, sur la part fixe des sous-traités de plage. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'aide qu'on a apportée. On ne le regrette pas, parce que ça a aidé les commerçants à passer un cap et à se rattraper d'une certaine manière pendant l'été. Et puis, vous avez mis, puisqu'on parlait des commerçants, vous avez mis aussi en place une plateforme, je crois, Faire ses courses, qui a été très utile et qui s'imposait, puisqu'on a vu que la transition numérique s'impose maintenant de plus en plus. Non, je pense qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de choix, il faut s'adapter. Les commerces essayent de le faire. Et cette plateforme est un outil, je pense, qui peut rendre service sous réserve de l'utiliser et de le faire savoir. D'ailleurs, cette plateforme continuera pendant les soldes aussi, je crois, avec la gratuité des parkings aussi. C'est ça. Donc, ça fait partie des aides apportées. Pendant tout le mois de décembre, on a fait les parkings gratuits. Et ça a été une demande à laquelle j'ai souscrit immédiatement du président des commerçants de Bandol. Donc, gratuité tout le mois de décembre, plus la période des soldes. Alors, malgré ces contraintes sanitaires qui nous sont imposées étatiquement, et je dirais même logiquement, puisqu'on n'a pas pour l'instant d'autres moyens de combattre ce virus, il y a le vaccin, on va en parler tout à l'heure. Et là, je vous poserai la question sur ce que le médecin que vous êtes pense de la gestion de cette situation. Comment est le moral des bandolets ? Est-ce que la population a répondu présente, par exemple, pour les fêtes de fin d'année ? Est-ce que les commerces ont tourné, ont marché, ont vendu, puisque c'est leur gagne-pain ? Alors, ça n'a pas si mal marché que ça. Il y a eu pas mal de commerces qui ont été ouverts, et les animations avaient été adaptées à la circonstance. Il y avait des animations en extérieur, avec des bulles, des manèges. Ça a beaucoup plu aux enfants et à leurs parents. Et pendant la période des fêtes, il y a eu beaucoup de commerçants qui ont joué le jeu, qui ont décoré leurs vitrines et qui ont vendu. Fort heureusement pour eux, j'en suis satisfait. Oui, c'est la raison de leur présence, d'ailleurs. Alors, 2021, les voeux, je pense qu'on est tous pareils. On souhaite une bonne année, on le fait par tradition, bien sûr. Une bonne et heureuse année, c'est une façon aussi d'envoyer de l'énergie positive. Elle sera peut-être compliquée cette année, en tout début d'année. On le voit aujourd'hui avec les décisions qui risquent d'être prises. Les couvre-feux à 18h, peut-être. On parle de confinement à nouveau. Les enjeux, les projets pour la ville de Bandol jusqu'au 31 décembre 2021, M. Jean-Paul Joseph ? Alors, si vous voulez, je commence par les projets théoriques. Et ensuite, ça nous permettra de revenir à ce qui les conditionne en partie. C'est-à-dire l'évolution de ce satané virus. Bien évidemment. Des projets, on en a. Donc, on compte bien évidemment appliquer notre programme de campagne. Et dans l'année qui vient, on est en train de terminer la capitainerie du port. On est en train de refaire le quai ouest du port, qui est d'une certaine manière la première partie des gros travaux concernant le port, puisqu'il va y avoir une réfection totale de la panne à Maudier, la panne centrale avec à peu près 500 postes. Il y aura aussi d'autres pannes qui vont être refaites. Un aménagement complet de la zone portuaire. Et puis, il y a notre programme de campagne avec le projet phare, qui est l'aménagement du bord de mer. Là, on va commencer le platelage et l'entrée de ville. Et puis, on a notre projet de R plus 1 au niveau du parking du stade actuel, avec un rez-de-chaussée qui va comporter des commerces dirigés vers la mer. Et le reste, ça va être du parking, puisqu'on manque cruellement de places de stationnement à Bandol. Et notre projet du bord de mer, c'est aussi une réfection au niveau de la plage centrale. C'est aussi, comme on l'a fait pour le quai de Gaulle, d'écarter la séparation, c'est-à-dire la route qui sépare les promeneurs des commerces, puisqu'il y a quelques bars, restaurants au niveau des ailes viviens, dans la prolongation du quai de Gaulle. Au niveau du stade de foot, on a prévu de le surélever et de faire un parking de 400 places au-dessous. Ça, c'est un projet sur lequel on travaille. On va recruter un bureau d'études pour nous accompagner et étudier de manière très précise la faisabilité. Et puis aussi, et ça, je pense que ça va être une réelle plus-value, l'actuel parking de Ferrari, si vous voulez, c'est le parking qui est non payant, qui est tout à fait à l'extrémité de la pointe. Ce parking va disparaître et être remplacé par un parc paysager d'une surface d'à peu près 8000 mètres carrés. Donc, projet ambitieux pour ce bord de mer. Bien évidemment, on va poursuivre la réhabilitation progressive des quartiers avec des réfections de voiries, des enfouissements de lignes aériennes. Tout ça, on va le faire progressivement. Les projets sont là, donc, Jean-Paul Joseph. Les travaux, d'ailleurs, vous parachevez un petit peu cette période qui avait démarré sur votre précédente mandature, des travaux qui avaient duré plus d'un an sur le quai de Gaulle. Effectivement, une bandole plus accueillante encore pour 2021. Enfin, la fin des travaux est prévue au-delà de 2021, je suppose, puisque les travaux vont démarrer cette année. Et c'est bien sûr, comme vous l'avez dit, soumis à l'évolution de cette crise. Alors, je vais m'adresser aux médecins que vous êtes. Je pense que vous avez une opinion, un avis, un sentiment sur la façon dont les choses, j'allais dire, dont la situation est traitée par le gouvernement. Vous en pensez quoi ? Par exemple, les vaccins sont là. C'est notre espoir à toutes et à tous pour combattre ce virus. Mais ça ne va pas assez vite. Je n'essaie pas de vous influencer dans la réponse. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Je vais donner exactement mon sentiment. En ce qui concerne les vaccins, c'est effectivement l'espoir. Pourquoi est-ce qu'on est allé aussi vite dans la fabrication des vaccins ? Eh bien, c'est parce qu'on a fait chevaucher des différentes phases d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on amène en même temps les essais de phase 1, de phase 2, en même temps les essais de phase 2, de phase 3. Les moyens qui ont été mis ont été énormes. Et on a pris des risques, tous les gouvernements ont pris des risques, en passant des précommandes de plusieurs millions d'euros ou de dollars, suivant les pays. Je dis ça pour expliquer aux sceptiques, les gens qui pensent qu'on ne peut pas faire un vaccin en un an. Effectivement, jusqu'à présent, on ne pouvait pas. Mais les moyens qui ont été mis ont été absolument énormes. Et ça explique qu'on ait pu faire aussi vite. En ce qui concerne la stratégie et l'action du gouvernement, je me garderais bien de tirer sur le gouvernement, parce que son rôle est extrêmement difficile. Je sais déjà que c'est très difficile d'être maire d'une petite ville. Et diriger une nation avec ses contradictions, c'est encore plus difficile. Il y a un équilibre à trouver d'une complexité redoutable entre l'intérêt sanitaire pur et l'intérêt économique. Et c'est très délicat de dissocier les deux impératifs. Pour ce qui est de la lenteur au démarrage en ce qui concerne la vaccination en France, le gouvernement a voulu répondre un petit peu aux sceptiques de la vaccination. Je pense que ce n'était pas un bon calcul, mais c'est ainsi. Ceci dit, le retard qui a été pris, c'est un retard de quelques jours. Et on jugera l'effet de la vaccination sur une période beaucoup plus longue. Et il n'est pas trop tard. Ce que je voudrais surtout, c'est convaincre la population française d'aller se faire vacciner. Je peux apporter une lumière personnelle rassurante en ce qui concerne les essais et les données scientifiques. Et là, en tant que médecin, j'ai une petite particularité. C'est que j'ai beaucoup travaillé en son temps, et j'ai passé les diplômes qui allaient avec, de statistiques médicales et d'analyses des essais cliniques publiés et des données scientifiques. Donc, j'ai participé à des congrès, fait des conférences sur ce sujet. Et donc, je peux vous dire que la publication qui a été faite le 10 décembre dans le New England Journal of Medicine sur le vaccin BioNTech, les données sont sérieuses. J'ai pu vérifier que les résultats sont effectivement très bons. Il y a des incertitudes qui persistent sur l'efficacité dans la tranche d'âge la plus âgée, mais c'est vraisemblablement parce qu'il n'y avait pas assez de patients âgés recrutés. Mais globalement, les résultats sont excellents. D'autres vaccins arrivent. Moderna a été validé par l'Agence européenne du médicament. Et plusieurs vaccins frappent à la porte. Et ils ont, je pense, tous leur place, y compris le vaccin français de l'Institut Pasteur, y compris le vaccin allemand. Voilà. Donc, les données scientifiques sont solides. Et on a un avantage énorme par rapport à d'autres essais cliniques ou d'autres vaccinations. C'est que les effets secondaires, parce que les gens ont surtout peur des effets secondaires du vaccin. Alors, en un mot, Jean-Paul Joseph, allez-y, rassurez-nous sur ces effets secondaires. Je pense que c'est un discours rassurant. C'est ça que je voudrais expliquer. C'est que dans l'essai clinique qui a été publié, donc 43 000 patients, il y a très peu d'effets secondaires. Mais ça n'est que sur 43 000 patients. La chance qu'on a, c'est que d'autres pays ont déjà vacciné des millions et des millions de personnes. Et donc, en termes de pharmacovigilance, c'est-à-dire de retour sur les effets secondaires, ce qui prend parfois des années, on l'a déjà. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu d'effets secondaires. C'est surtout des allergies. Il y a eu quelques chocs anaphylactiques, mais qui ont été contrés quand il y a une surveillance correcte et qu'on dispose d'adrénaline pour l'injecter aux personnes qui font ces réactions-là. Mais, encore une fois, c'est très, très rare. Et c'est parfaitement gérable dans un pays comme le nôtre, avec ses moyens sanitaires qu'on connaît. Merci, Jean-Paul. Aucune raison de ne pas se faire vacciner. Et moi-même, puisque je fais partie à la fois des soignants et des soignants qui ne sont pas tout à fait tout jeunes, puisque j'ai plus de 50 ans, je ne vous donnerai pas mon âge précis, je me fais vacciner ce vendredi. Parfait. Écoutez, j'espère qu'on sera nombreux et nombreux pour stopper, en tout cas, cette pandémie, à suivre votre exemple. Merci, en tout cas, Jean-Paul Joseph, pour votre éclairage en tant que médecin, bien sûr, pour ces voeux que vous avez adressés à vos administrés, bien sûr, à la ville de Bandeul, mais également, on va dire, à la France, au monde entier, puisqu'on nous regarde partout. Merci à vous. Je renouvelle ces voeux de santé, bien sûr, en premier. Merci beaucoup, Jean-Paul Joseph, maire de Bandeul. Merci et merci de nous avoir suivis sur Info 83. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.